La Terre est composée à plus de 90% d'océans. Parfois, je me demande ce qu'il y a au fond de cet océan. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas sur l'océan ? Eh bien, voici mon histoire. Wow ! Regarde ça ! J'adore la plage ! Ouais ! Moi aussi ! Je dois venir ici plus souvent. Moi aussi ! Où es-tu, Mad ? Hein ? Je pensais qu'il nous suivait. Imad ? Oui, je suis là. Que fais-tu ? J'ai peur de l'océan. Allez, viens ici. Eh ! Calme-toi ! Je t'ai dit que j'avais peur de l'océan. Qu'est-ce qui t'a fait en peur ? C'est vrai. Si tu ne fais rien de dangereux, pourquoi as-tu peur ? Les gens me disent que les océans sont si vastes et qu'on ne les connaît jamais tous. C'est pourquoi j'ai peur. Hein ? C'est bizarre. Mais ma grand-mère disait que le moyen le plus rapide de se débarrasser de la peur est d'y faire face. Exactement. C'est pourquoi on t'a amené ici. En plus, c'est l'été maintenant. Pourquoi faut-il aller à la piscine exiguë ? Alors que ta maison est juste à côté de la mer ? On n'est pas accompagné d'un adulte. Ne t'inquiète pas. Si tu as juste peur, joue avec du sable. On ne te force pas à l'eau. Vraiment ? Ouais, vraiment. La raison pour laquelle nous avons décidé de te faire venir ici. Et que nous voulons que tu nous rejoignes. Chaque fois que tu parles d'aller à la plage, tu te caches. Tiens, prends-le. Oh merci. On va nager. Tu peux attendre sur le rivage. D'accord. Je ferai ça. N'oublie pas de ne pas aller trop loin. D'accord. Je n'ai jamais construit de château de sable. Mais laisse-moi essayer. Je veux aussi essayer d'aller à la mer mais à chaque fois que je touche l'eau de la mer, je frissonne. Soupir. J'espère qu'après avoir grandi, je pourrai arrêter d'avoir peur de l'eau. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Clémence et Alex jouent toujours là-bas. Attendez. Ce coquillage est si beau. Je peux aller le ramasser. Waouh, c'est la première fois que je vois quelqu'un aussi bien habillé mais n'hésite pas à t'agenouiller dans le sable. Que cherche-t-elle ? Bonjour. Attendez, attendez. C'est à vous ? On dirait que c'est vraiment la sienne, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas prise ? Ici. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends. Je ne m'approcherai pas de vous alors n'ayez pas peur. Pesez quoi ? Elle court si vite, mais est-ce parce qu'elle est timide ? Où étais-tu ? Oui, on a continué à t'appeler et tu n'as pas répondu. Ah. Je ne suis pas allé trop loin, juste là-bas. Je vais construire un château de sable avec toi. Avec les vagues trop grosses, ne nage plus. J'ai tellement faim. Peut-être devrions-nous rentrer à la maison. Pourquoi es-tu si pressée ? Je pensais que tu n'aimais pas la mer. Je viens de rencontrer une fille. Elle a l'air bizarre, mais très belle. Quoi ? Elle a les cheveux bleus, comme la couleur de la mer. Il a eu un coup de chaleur. Certainement. Quoi ? Non, je dis la vérité. Ouais, ouais, rentrons à la maison. La prochaine fois que nous viendrons ici, peut-être que vous la reverrez. Tu n'as pas peur de la mer ? Elle est sur le rivage avec moi. Si elle est aussi jolie, c'est probablement une étrangère. Et si c'est une étrangère, tu ne peux la rencontrer qu'une seule fois. Pourquoi ? Ce sont des touristes, pas des locaux. Ils partiront une fois leur voyage terminé. Oh. Arrête de le rendre triste et rentre chez toi, d'accord ? Bien. Les fruits de mer au bord de la mer sont toujours les meilleurs. Papa, je suis à la maison. Ah, tu es là. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, les enfants. Vous revenez de la piscine ? Non, papa. On vient de rentrer de la plage. Quoi ? Hé, pourquoi dis-tu ça, Imad ? Est-ce que je t'ai tort ? Et bien sûr, les enfants ont été immédiatement réprimandés par Daniel pour être allés à la plage sans la surveillance d'un adulte. Mais quoi qu'il en soit, Imad se sent toujours curieux à propos de cette fille. Il ne croit pas que la fille est une étrangère. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Si je le disais à mon papa, il ne me croirait pas non plus. Je la trouverais moi-même. Mais mon papa dit que je ne peux pas aller à la mer sans sa permission. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Elle est aussi assez timide. Si elle voit mon papa, elle s'enfuira sûrement. Bien, je vais essayer. Papa. Oui, que s'est-il passé, Imad ? Puis-je aller à la mer ? Je promets que je n'irai pas à l'eau. Si j'étais toi, je ne m'inquiéterais pas. Hein ? Ah, je veux dire, ouais, tu peux y aller. Mais reste sur le rivage, d'accord ? Dans dix minutes, je vais vérifier sur toi. Youpi ! Merci papa. Mais n'oublie pas de revenir avant l'heure du déjeuner. Oui papa. Peut-être qu'Alex avait raison, c'est une étrangère. Alors elle ne viendra probablement pas aujourd'hui. Quoi ? Hey, c'est toi ? Elle est là. Bonjour. Euh ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai peur de l'effrayer. J'ai quelque chose pour toi. Oh ! Elle aime les bonbons. Hum. C'est délicieux, non ? Hocher la tête. Super. J'ai un autre. Attendez, quoi ? Je ne voulais pas lui faire peur. Peut-être qu'elle est juste allée nager un peu, je peux attendre. Une heure plus tard. Regarde ça. C'est trop mignon. Je dois capturer à nouveau ce moment. Ah ! J'ai trop dormi. Oh mon Dieu ! Papa ! Oui, oui, c'est moi. Pourquoi dors-tu ici ? Dormir à l'intérieur vaut mieux que dormir à l'extérieur. En plus, notre maison est juste là. En fait, j'attends une amie, elle nage. Hein ? Tu veux dire Clémence ? Non, pas elle. Une fille aux cheveux bleus. Oh ! Je sais que tu es un garçon, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi audacieux. Je suis tellement fier de mon fils. Que veux-tu dire ? Ne sois pas timide. Dis-moi. Qui est-elle ? Je la connais. Elle s'appelle comment ? Et depuis combien de temps vous connaissez-vous ? Je ne comprends pas. Je veux juste savoir qui est ta petite amie. Papa. Ce n'est pas ça ? Allez. Regarde-toi. Mais tu ne vois pas de fille autour ? Non. Mais si tu as somnolé lors de ton premier rendez-vous, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà partie. Ah ouais, peut-être que tu as raison. Ne sois pas triste. Tu peux la revoir, n'est-ce pas ? Ouais, tu as raison, papa. Alors allez, c'est l'heure du déjeuner. Je reviendrai ici demain, l'été est encore long. À cette époque, dans une salle de recherche. Comme une sirène, mais sans queue de poisson. Vivre dans l'eau est le principal, mais s'ils sont élevés sur Terre, peuvent-ils vivre comme des humains ? Il n'y a pas encore de nom pour cette recherche, de plus cela ressemble à un mythe. Soupire toujours pas de progrès. Oui, monsieur. Tu as trouvé quelque chose de valeur pour moi ? Soupire non, monsieur. Tu sais c'est dur, s'ils existaient, ils se cacheraient certainement le plus possible. Ne dis pas de bêtises avec moi. Je n'ai pas besoin de gens inutiles. Je suis sûr que je les ai vus et pas qu'une seule fois. Trouve quelque chose pour moi tout de suite où tu es viré. Patron. Je promets que je travaillerai plus dur alors ne me vire pas. Tu connais clairement ma situation. De plus, s'ils avaient survécu, ils auraient presque disparu, c'est sûr. En raison de la destruction de notre environnement marin. Je m'en fiche. La pollution ou quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Je les ai déjà trouvés et ils existent définitivement. Soupire. Réfléchis Y, Otis. S'ils durent vraiment aussi longtemps, tu peux certainement les étudier, n'est-ce pas ? C'est bon pour nous deux. Tu peux rechercher, j'ai mon argent. Soupire j'ai compris, monsieur. Donne-moi juste un peu de temps, je le trouverai. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Maintenant, retourne à ton travail et apporte-moi quelque chose avant que je n'ai plus de patience. Oui, monsieur. Je pense que je vais devoir faire une sortie sur le terrain. De retour à Imad, il essaie de rencontrer cette fille tous les jours à la plage, sur le rivage. Avec sa persévérance, cette fille a finalement réapparu. Le temps passe. Ils étaient encore plus proches l'un de l'autre, mais la curiosité d'Imad pour la fille était grande. Tu l'aimes ? Je peux trouver ça pour toi. Hocher la tête. Oui, oui. Je te le trouverai plus tard, mais d'abord. Tada. Mon papa les a faites lui-même. Il aime le plus les aliments d'été. Ici. N'a-t-elle jamais mangé de glace ? Hey, regarde-moi. Tu peux manger ça. Hey, ça peut. Te geler le cerveau. Ah. C'est bon, c'est bon. Laisse-moi t'aider. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Oh non. Je lui ai fait peur. Tu vas bien ? S'il te plaît, ne t'enfuis pas. Tu ne peux vraiment pas parler ? Hocher la tête. Oh, je comprends. Où vas-tu ? Tu veux nager ? Attendez. Elle porte une robe et peut encore entrer dans l'eau ? Tu m'attends ? Mais, mais je ne sais pas nager, je ne peux pas. J'ai peur de l'océan. Non ? Je ne peux pas ? Ah ah ah. Hein ? Les enfants peuvent-ils aller seuls à la plage sans adultes ? Pas mes affaires de toute façon. J'ai mis trop de temps à les trouver et mon patron commence à perdre patience. Attendez. Normalement, les gens qui vivent dans l'océan sont bons d'en plonger ? Ou suis-je juste paranoïaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? Dans l'eau ? Pas possible. Et maintenant, c'est facile. Quoi ? Tu peux parler maintenant ? Je peux. Mais seulement dans l'eau. Attendez. Je peux aussi parler dans l'eau ? Comment ? Parce que tu es comme moi, je peux le sentir quand je suis près de toi. Que veux-tu dire ? Je suis comme toi ? Calme-toi et regarde-moi, d'accord ? Tu peux le faire, tu n'as rien à craindre de l'océan. Ils sont très doux et paisibles. Doux et paisibles. C'est la première fois que je vois quelqu'un dire ça à propos de l'océan. Mais je pense que tu as raison. Tu vois. Je te l'ai dit. Allez. Je vais te montrer quelque chose. Viens juste avec moi et je te dirai tout, d'accord ? Mais, on peut y aller vite ? J'ai peur que mon papa s'inquiète pour moi. Ton papa ? Tu ne comprends pas ? Non. C'est qui ? Peut-être qu'elle n'a pas de papa. Je suis désolé. Pourquoi faut-il s'excuser ? N'es-tu pas triste de ne pas avoir de parents ? À partir du moment où j'ai pris conscience de tout, la première chose que j'ai vue, c'est de l'eau. Parents ? Je ne comprends pas. Je dois en savoir plus sur elle. Euh, alors on peut y aller maintenant ? Je te suivrai. Super. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais... Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ? Que viens-tu de dire ? Je suis désolé, je suis distrait. Oh ah, tu es distrait par leur beauté ? Oui, tu as raison. Je ne comprends vraiment pas de quoi j'ai eu peur ces derniers temps. L'océan est vraiment magnifique. Et, je savais tout de suite que tu le penserais. J'ai failli l'oublier. Quel est ton nom ? Je ne connais pas ton nom parce que tu ne peux pas parler sur le rivage. Ah oui. Je m'appelle Margot. Et je suis Imad. Ravie de te rencontrer, Margot. Je suis curieuse de savoir pourquoi tu peux rester à terre plus longtemps que moi. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis sur le rivage depuis que je suis petit. Tu peux aussi être sur le rivage. Je peux, mais pas trop longtemps. Comme les poissons, je ne peux rester sur le rivage qu'un certain temps. Alors si je ne peux pas entrer dans l'eau, je ne pourrai pas respirer. Alors je serais bizarre si j'étais comme toi. Je n'aurais pas dû être sur le rivage. C'est pourquoi je suis si curieuse de toi. Hum. Je vais demander à mon papa à ce sujet. Ouais. Tu dois faire ça et venir ici souvent avec moi. Je suis si seule, tu sais ? Quoi ? Es-tu seule ici ? Comme tu peux le voir. Je sais que l'océan est immense et j'ai été dans de nombreux endroits aussi. Mais tout est vide parce que je suis toute seule. Le poisson ne peut pas me parler. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller à terre et de vous voir les gars. Oh. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur le rivage et j'en suis vraiment étonnée. Mais c'est bizarre de débarquer, je suis tombée plusieurs fois. Cela doit être dû à la gravité de la terre. Tu te sens toujours plus lourde sur le rivage que dans l'eau. Wow. Vraiment ? Je peux le sentir mais je ne le sais pas. Dis-moi plus sur vous les gars, s'il te plaît. Bien sûr, je peux tout te dire sur nous. Mais je pense qu'il est temps pour moi de rentrer à la maison. Peut-être que mon papa me cherche. Oh d'accord. Alors je te verrai demain, d'accord ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Ce garçon et cette fille plongent depuis plus de 30 minutes et je suis à peu près sûr qu'ils n'ont pas de bouteille de plongée. Les voici. Elle continue de plonger ? C'est ça. Enfin, je peux la trouver. Hum. Il est temps pour moi d'aller voir Imad. Papa. Oh mon Dieu. Je te l'ai dit plusieurs fois, ne me surprends pas. Attendez, tu viens de te mettre à l'eau ? Attends, papa. Écoute-moi d'abord. Je veux te poser des questions sur moi-même. D'accord, alors donne-moi une raison pour laquelle je devrais t'écouter au lieu de te gronder. J'ai rencontré une fille dans l'eau et je pouvais aussi respirer sous l'eau. Quoi ? Chut. Chut. Murmurer qu'est-ce que c'est, papa ? Je vais te le dire, mais tais-toi, d'accord. Oui, papa. Il y a huit ans, j'étais pêcheur. Mon travail était normal jusqu'au jour où un accident s'est produit. Qu'est-ce que c'est, papa ? La marée noire en mer est la raison pour laquelle je t'ai rencontré. Ils ont fait assez de dégâts. Éliminer mon entreprise, causer également la pollution de l'environnement. Et puis, ils veulent me donner un nouveau travail à rattraper ? Est-ce une compensation ? Ils pensent que je suis stupide ? Bien. Calme-toi. Je rentre à la maison. Je ne peux plus faire ça. S'ils veulent vraiment les nettoyer, ils feraient mieux de les réparer eux-mêmes. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il un poisson coincé dans cette huile ? Hein ? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous êtes qui ? Vous pouvez parler. Attendez. Vous avez eu un accident ? Je veux dire pourquoi vous êtes ici. Non. Calmez-vous et écoutez-moi d'abord, d'accord ? Mais vous ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, oui. Je vous écouterai. Mais pouvez-vous entrer ici en premier ? Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? C'est mon fils, mais je ne peux plus l'élever. Ce n'est pas que je l'ai abandonné, mais l'endroit où nous vivons est fortement pollué. Attendez, où êtes-vous ? Vous habitez au fond de la mer ? Oui, je ne suis pas un humain. Parce que je suis tellement stressé que j'hallucine où est-ce qu'elle est sérieuse. Ah ! C'est vrai. Chut, ça va, chérie. Je ne pourrai probablement plus te revoir, mais j'espère quand même que tu as une belle vie. Vous voulez dire ? S'il vous plaît, je vous en supplie, humain. Je ne peux plus le laisser ici, gardez-le sur le rivage, d'accord ? Peut-être que ce n'est pas aussi pollué là-haut qu'ici. En fait, il y a de la pollution partout, mais... Et vous ? J'ai été fortement empoisonnée. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pouvez-vous me promettre que vous prendrez soin de lui ? Je... Je vous promets. Merci. Au moins, puis-je connaître votre nom ? Le garçon a besoin de connaître le nom de sa mère. Je suis Alva. Fin du flashback. Alors elle s'appelle Alva. La marée noire à cette époque était vraiment une tragédie. Je suis tellement désolé d'avoir ruiné tout ton écosystème. Papa, ne dis pas ça. Tu n'es même pas celui qui a causé cet incident. De plus, tu m'as adopté même si j'étais un enfant très étrange. Ne dis pas ça. Je ne t'ai jamais considéré comme un enfant adopté. Tu es mon fils et c'est tout. Papa, merci beaucoup. Mais tu dois me promettre une chose, d'accord ? Oui. C'est mieux de ne rien dire d'elle à personne d'autre que moi. Je comprends. Je suis sûr que les autres après l'avoir vu trouveront un moyen de l'attraper. C'est pourquoi je me sens chanceux que personne ne remarque cette plage déserte. Je pensais qu'un jour, tu partirais et retournerais à la mer. C'est pourquoi tu m'as fait peur jusqu'à l'océan, mais tu as quand même acheté une maison au bord de la mer. Pardonne-moi. C'est mon égoïsme. C'est bon, papa. Je vais toujours bien. Même si la mer est vraiment belle et que j'en suis bouleversée, je ne pense pas pouvoir vivre éternellement là-bas. Je suis content que tu le penses, ça veut dire que je peux te voir plus. Mais tu sais comment elle s'appelle ? Sirène. Mais elles n'ont pas de queue de poisson. Leurs queues de poisson ont disparu. J'ai entendu dire qu'ils avaient développé des jambes pour pouvoir vivre facilement sur le rivage. Parce que la pollution marine les a changées. Se sont fait mal. Je sais. Pourquoi sais-tu cela ? Après avoir rencontré Alva, j'essaie de demander à de nombreux autres pêcheurs. Surtout des légendes urbaines, mais cela a beaucoup de sens. Depuis la marée noire en mer, beaucoup de sirènes ont refait surface. Cette scène était une tragédie. Elles sont toutes jolies, mais elles sont toutes souillées et empoisonnées par le pétrole. Oh mon Dieu ! Je suis sûr que je prendrai bien soin de toi. Cela me brise le cœur d'apprendre que la plupart de mes proches ont peut-être disparu à cause de la pollution de l'environnement. Soupir, je suis tellement désolé. Mais je vais certainement garder son secret. Oui, tu dois le faire. Imad a fait ce que son papa avait dit, gardant le silence sur Margot et s'assurant que personne ne les connaissait. Mais la vie est comme la mer, ce n'est pas toujours calme. Peut-être qu'Imad n'est pas encore venu, il a dit qu'il m'achèterait de la glace. J'aime vraiment la nourriture humaine. Ne courez pas, s'il vous plaît. Je suis l'ami d'Imad. Quoi ? Il a dit qu'il ne se sentait pas bien, alors il m'a demandé de venir ici. Hein ? J'ai apporté de la glace comme il a dit. Ah ! Glace ! S'il mentionne Imad et la glace, c'est définitivement l'ami d'Imad. C'est bon. Je ne m'approcherai pas de toi, je te promets. Je vais le laisser ici et tu y vas doucement, d'accord ? Hocher la tête. Super ! Oui. C'est un goût incroyable. C'est savoureux ? Hocher la tête. Attendez. Pourquoi est-ce que je me sens si étourdie ? Oh mon Dieu ! Enfin ! Elle peut rester sur le rivage pendant dix minutes. Je dois me dépêcher. Oh non ! Je n'ai jamais kidnappé personne ni fait quoi que ce soit de mal, c'est au-delà de l'imagination. Quinze minutes plus tard. Je suis en retard, désolé. Mon papa a dit que ce serait avare si je n'apporte que de la glace. Il veut que je te donne la meilleure nourriture. Margot ? Bizarre, normalement, elle est là. Margot ? Où es-tu ? Je ne peux pas plonger maintenant car la nourriture va se gâter. Où est-elle ? Imad ne pouvait pas la trouver, bien sûr. Il ne comprenait pas où Margot était partie, les jours passaient et il ne la voyait toujours pas. Où suis-je ? Cette eau n'est pas de l'eau de mer, je ne peux pas parler. Et qu'est-ce que c'est ? Oui, monsieur, je comprends. Je vais certainement la garder en place et attendre ton arrivée. Tu es enfin réveillée. Tu m'entends ? Je pense que tu peux. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est obligatoire pour moi. Et je suis vraiment désolé de t'avoir contrarié, mais je t'ai menti. Je ne fais que vous suivre tous les deux, je me fiche de savoir qui est Imad. Pour que tu puisses m'entendre et me comprendre. Je pense que je ne vais pas perdre mon temps avec toi. J'ai entendu dire que les sirènes vivaient longtemps alors je veux voir si je peux faire des potions avec toi. Je n'ai qu'un seul frère. C'est vrai, je n'ai que lui comme parent. À part lui, je n'ai personne d'autre. C'est pourquoi je suis obligé de te kidnapper et de faire cette chose diabolique même si je ne le veux pas. Ridicule. Maintenant, je me confie à mon sujet, pour quoi faire ? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Eh bien, peut-être que tu es le seul qui m'écoute. Où est-elle ? Monsieur, la prochaine fois, s'il te plaît, frappe à la porte. Tais-toi. Oh mon Dieu ! Regarde cette beauté. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu pour la revoir. Je ne sais même pas qui il est. Tu l'as déjà rencontré ? Pas elle, mais sa race. Quoi ? Mais je sais aussi ce qui les a fait disparaître. Tout ça à cause des usines stupides qui polluent la mer. Sans eux, j'aurais pu voir des queues de poissons au lieu de ses pattes insipides. Alors que veux-tu d'elle ? Je pense que tu t'immises trop dans mon travail. C'est notre travail, monsieur. Non seulement le tien. Tu es si t'es tu. Donne-lui ça. Ça suffit ? Merci, monsieur. Mais, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'elle dans un autre but. Soupir d'accord, à propos de ton frère atteint d'un cancer, n'est-ce pas ? Je n'ai aucune idée. Fais ce que tu veux, mais ne la gâte pas. C'est mon guichet automatique. Je comprends. Super. Avant d'expérimenter avec elle ou de faire quoi que ce soit, amène-la d'abord chez moi. Je dois d'abord la faire connaître au public. Oui, monsieur. Je te l'amènerai ce soir. Super. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Imad, où es-tu ? Aide-moi, s'il te plaît. Quelques jours plus tard. Je ne l'ai pas vue depuis trois jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'ai plongé pendant plus de quatre heures, mais je ne la vois toujours pas. Ou quelque chose ne va pas ? Ou est-ce parce que l'hiver arrive, alors elle va se cacher du froid ? Pas question. Si c'était le cas, elle ne serait pas rapparue à la plage l'hiver dernier. Soupir. Oui. Comment ça va ? Ça fait longtemps, ah. Clémence ? Oh, attends, tu m'appelles. C'est-à-dire que tu es chez toi ? Exactement. Mais je ne peux rester ici qu'une semaine, vacances, tu sais. Ah ouais, je sais. Et Alex ? Il est ici ? Bien sûr. Dis-lui bonjour, Alex. Salut. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Vous vivez ensemble ? Ne sois pas sérieux comme ça, mon frère. Moi et lui avons pris le même train pour rentrer, c'est tout. D'accord. Hum. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas l'air bien. Soupir, oui, tu as raison. J'ai des problèmes. Je vois, je vois. Que penses-tu de sortir avec nous ? On ne s'est pas vus depuis longtemps. Je ne sais pas, juste. Ou aller, mon frère ? Ne le nie pas. Qui sait que sortir pourrait te faire te sentir mieux ? Ils ont raison. Bien. Alors, où peut-on aller ? Aquarium, s'il te plaît. J'ai entendu dire qu'ils avaient juste un aquarium dans notre ville et je suis vraiment curieuse à ce sujet. Moi aussi. D'accord, alors je te verrai là-bas dans 40 minutes. Ma maison est assez loin de la ville, tu sais. D'accord. On se verra là-bas. Chaque fois que je parle d'eau, je pense à elle. Eh bien, j'ai été à la plage trop longtemps, peut-être que j'irai un peu en ville. Pendant ce temps, à l'aquarium. Parfait. Elle va me rapporter beaucoup d'argent. Quand puis-je l'amener pour la recherche ? Idiot. Comme je l'ai dit, pas maintenant. Soupir, alors puis-je avoir une requête de ta part, d'accord ? Quoi ? Puis-je amener mon frère ici ? Entrée gratuite pour lui. Heureusement pour toi, je suis gentil alors oui. Merci, monsieur. Tu ferais mieux de laisser ton frère la voir en premier. L'aquarium ouvrira dans deux heures. Oui, monsieur. Maintenant, je vais prendre du vin et du steak. Ah ! Riche mais stupide. Dix minutes plus tard. Waouh ! C'est la première fois que je vais à l'aquarium. Tu as raison, mon frère. Tout ici est beau. Je suis content que tu aimes ça. Qui est-il ? Il est aussi petit qu'Imad l'était. Oh mon Dieu ! Qui est-elle, Otis ? Elle est tellement jolie. Il m'a appelé jolie, tout comme Imad l'a dit. Je ne déteste pas ça. Quoi ? Frère, regarde-la. Elle m'aime bien, non ? Euh, peut-être. Mais pourquoi est-elle enchaînée comme ça ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Non, Zané. Elle n'a rien fait de mal, juste. Si elle n'a rien fait de mal, pourquoi quelqu'un l'enchaînerait-il ? Ei, ne pleure pas, Zané. Tu sais qu'elle ne souffre pas, elle peut respirer sous l'eau. Comme une sirène, alors ? Même si c'est une sirène. Elle peut respirer sous l'eau. Mais pourquoi ne pas la laisser nager librement ? Parce que ? Elle me rappelle. Quand j'étais à l'hôpital. Les injections, les potions. Ce sont comme des souvenirs pour moi. Ils me gardent au même endroit. Ils ne me laissent pas sortir. Tu m'appelles ? Ne sois pas triste, petit garçon. Souris, comme moi. Elle veut que je souris, n'est-ce pas ? Hocher la tête. Hé, merci, sirène. Même si tu n'as pas de queue de poisson. Tu es toujours. Belle comme tu es. Merci. Toi aussi. Zané. Son visage. En tête, que s'est-il passé ? Frère, je. Chut, ne dis rien. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Non, je ne le veux pas. Je veux être avec toi. Si tu veux rester avec moi, va à l'hôpital, d'accord ? Ses larmes. Mais. Je vais te sauver, je te promets. Humain. Beaucoup de gens. J'ai entendu dire qu'ils venaient d'attraper la vraie sirène, alors les gens ont afflué pour la voir. C'est définitivement des conneries. Qui sait ? C'est peut-être vrai que c'est pour ça qu'il y a tant de monde. Peut-être qu'ils ont embauché une certaine beauté, mis une queue de poisson et nagé autour de l'aquarium. Je ne sais pas non plus. Mais où est Timad ? Il est trop tard, ça fait plus de 40 minutes. Je suis là. Oui, Mad, tu es là. Je suis désolé, je suis coincé dans les embouteillages. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent ici si bondés ? Eh bien, comme je l'ai dit, à cause de l'aquarium et de la sirène. Sirène ? Ne perds plus de temps ici, dépêche-toi d'entrer. Calme-toi, jeune fille. Même s'il y avait du monde dehors, j'ai pu entrer si rapidement car j'ai acheté un billet VIP. De plus, il donne la priorité aux invités VIP, de sorte que le nombre d'invités est également relativement faible. Waouh ! Millionnaire, s'il te plaît, prends soin de moi pour le reste de ma vie. Je ne garde pas de gros animaux. Quoi ? Regarde-le. Que veux-tu dire ? Oh, je comprends. Rappelle-toi quand nous étions enfants, quelqu'un avait tellement peur qu'il n'osait pas aller dans l'eau. Mais maintenant, il appartient à la mer. Ouais, je peux voir ça. L'aquarium est beau mais pas aussi beau que la vraie mer. Mais ce serait super si je pouvais emmener Margot ici. Hey ! Tu es débordé ? Ah ! Ah, non ah ! Juste une bonne surprise. Allons voir la vraie sirène ensemble, d'accord ? Ouais, allons-y. J'ai rencontré une vraie sirène, je ne peux pas vous dire les gars. Waouh ! C'est quoi ? Existe-t-il une vraie sirène ? Je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Hey ! Il faut savoir faire de la place pour la prochaine personne. On y va. Tu es la meilleure, Clémence. Bien sûr. Clémence, tu peux juste bouger ? Oh, mon mal. Désolée, laisse-moi la voir. Attendez, cette couleur de cheveux. Margot. Hein ? Attendez, attendez. Quoi ? Hein ? Qui t'a amené ici ? Tu ne peux pas parler ? Peut-être que ce n'est pas de l'eau de mer. Calme-toi, Imad. Qu'est-ce que c'est ? Je la connais. Je la connais. Elle n'a pas sa place ici. Ils l'ont kidnappée et l'ont enchaînée ici pour gagner de l'argent. Tu es fou ? Tu ne peux pas faire ça ici. Qui t'a fait cela ? Vous faites du bruit ici, vous serez expulsé. Calmez-vous, monsieur. Mon ami, il a juste paniqué un peu. Vous l'avez forcé à venir ici. Je ne sais pas ce que vous dites. Ne revenez plus jamais ici. Je dois la sauver. Ils l'ont kidnappée. Je dois... Peux-tu juste fermer ta gueule ? Quoi ? Si tu ne te tais pas maintenant et que tu ne te calmes pas, je te frappe. Très dur dans ton visage. Murmure ne la défie pas, je suis honnête. C'est vrai. Si je veux sauver Margot, je dois rester calme. Alors ? Je suis désolé. Je me suis calmé. Bien. Maintenant, je veux que tu nous dises tout pour qu'on puisse t'aider. Quoi ? Tu es stupide ? Si on ne comprend pas ton histoire, comment on peut t'aider ? Ouais, peut-être qu'on n'a pas été ensemble depuis quelques années. Mais on te comprend toujours et te fait toujours confiance. Les gars, merci beaucoup. Et, ne pleure pas. Je ne sais pas comment réconforter les autres. Dis-le simplement, d'accord ? Oui. Et puis, Imad leur a tout raconté, sur lui, Margot et la mère. Désolé de te l'avoir caché pendant si longtemps, mais je dois garder son secret. Soupir, j'ai compris. Mais c'est dur de commencer un plan pour la sauver, parce que tu as foiré. Ouais, il y a une chance qu'ils la cachent quelque part après ça. Je ne sais pas. J'ai presque perdu le contrôle à l'idée qu'elle soit blessée. Je sais. Alors quel est le plan ? Je demanderai à mes gardes du corps de savoir où ils l'ont enfermée. Et puis, on entrera par effraction. Je suis sûre qu'ils ne la laisseront pas dans l'aquarium. Quelle personne riche. Merci beaucoup Clémence. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. De rien. Je m'occuperai du déverrouillage. Je suis super à ça. Quoi ? C'est un talent assez spécial, je pense. Ouais. Quoi qu'il en soit. Maintenant, tout ce qu'on doit faire est de demander de l'aide. La police ne peut pas le faire. Si les médias connaissent Margot, c'est encore pire. Tu as raison. Je n'ai pas non plus l'intention de demander l'aide de la police. Alors qui d'autre ? Attendez, je pense savoir qui peut nous aider. Super. Qui ? Mon papa. Quoi ? Sans hésitation, ils ont immédiatement planifié soigneusement. Ils ont décidé d'agir ce soir parce qu'ils avaient peur que les méchants emmènent Margot plus loin. C'est quoi avec ce gamin, Otis ? Pourquoi la connaissait-il ? Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il la trouve si facilement. C'est une coïncidence, mais c'est aussi une surprise. Désolé n'a pas résolu le problème. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais demain, je ne la laisserai plus ici, je l'emmènerai. Cet enfant peut causer des problèmes. Quoi ? Et moi ? Tu brises la promesse entre nous. Si tu veux toujours travailler avec moi et sauver la vie de ton petit frère, tu ferais mieux d'obéir. Tais-toi. Ne le touche pas. Hé. Tu devrais avoir de la chance que je ne t'ai pas viré tout de suite. Pauvre enfant, intelligent mène à rien. Reste-là et regarde-là. Oh non ! Je n'ai pas le temps. Zané n'a plus le temps. Je dois faire quelque chose tout de suite. À l'extérieur du manoir. Ouais. Demain, nous allons à Chicago. Ne me demandez pas pourquoi. Il faut bouger, c'est tout. Tu as raison. Ils avaient vraiment l'intention de l'emmener. Tu vois ? Dépêchez-vous, les gars. On n'a pas beaucoup de temps. Mais comment distraire les gardes du corps ? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà un plan. Hein ? Allez. Ils reviendront tout de suite. Oh non ! Ce manoir est immense. Où la trouve-t-on ? Imad ? Attendez. Je peux l'entendre. Super. Il y a un sous-sol sous ce manoir. Margot est là. Allons-y. Imad. Il est là. Je peux le sentir. Oh non ! Regarde tout ça. Margot. Waouh, elle est vraiment belle. Oh allez, je n'ai pas le temps pour ça. Maintenant, nous la voyons, et quoi d'autre ? Je peux entrer dans l'eau et la remonter. Mais ses jambes sont enchaînées. Es-tu sûr de pouvoir la faire sortir d'ici ? Elle est cette chose. Tu as raison. Mais si nous ne nous dépêchons pas, ces gardes du corps le découvriront. Ce n'est pas facile de briser cette chaîne dans l'eau. Ah. Oh mon Dieu ! Je peux le gérer. Je peux le gérer. Allez la sauver. Tu es sûr ? Si tu me frappes pour m'évanouir maintenant, tu seras arrêté. En plus, je suis le seul à avoir la clé. Alors assommez-le, alors on peut avoir la clé. Tu as raison. Attendez. Ce n'est pas la meilleure idée. Exactement, si vous voulez sortir d'ici en toute sécurité. Alors faites-le vite. Quoi ? Vite avant que je change d'avis. Merci. Pourquoi nous aides-tu ? Tu ne nous trompes pas, n'est-ce pas ? Croyez-moi ou non, c'est à vous de décider. Passé par la porte arrière, cette porte n'a ni serrure ni caméra de sécurité. Elle n'a que dix minutes sur le rivage. Je comprends. Attendez-moi, les gars. Tu veux venir avec nous ? Tu es stupide. Tu demandes à ton ennemi de te rejoindre. Tu nous as aidé, ça a fait de toi un allié. De plus, cet endroit est comme une cage qui t'emprisonne. Allez. Bien. Quoi ? Je ne demande pas. Assez ? Clémence et Alex sont encore là. Ah. J'ai dû y verser de l'eau, car il faut 40 minutes d'ici à la plage. Elle ne durera pas 40 minutes. Je comprends. Allons-y. Quoi ? Tu viens avec nous ? Elle m'a forcé à suivre. Je suis heureux de t'avoir rejoint. Oui. Allez. 40 minutes plus tard, ils étaient le rivage en toute sécurité sans aucun problème. Dépêche-toi. Si tu vas au milieu de la mer, il n'y aura plus de problème. Merci, papa. Fais attention, d'accord ? D'accord. Je me souviens. Allez, Margot. C'est un plaisir de te rencontrer, Margot. Bien que nous nous soyons rencontrés un peu tard. Mais je veux dire que tu es très belle. Ils perdent leur temps. Hein ? Même si c'est lui qui m'a kidnappé. C'est aussi lui qui m'a sauvé. J'aurais aimé la rencontrer plus tôt. Elle est si jolie. Même pensée. Il est préférable pour nous de garder cela secret pour tout le monde à partir de maintenant. Je sais. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, c'est lui. Qui ? Mon patron. Tu n'as pas besoin de répondre à ça. Ouais, tu es libre maintenant. Soupir, c'est vrai. C'est dangereux d'être sur le rivage, même si c'est beau. Je sais, je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Non, non. Ne me dis pas pardon. Les personnes dangereuses, c'est eux, pas toi. Mon papa a raison, seule la mère peut te protéger. Cette fois si tu pars, pars loin, d'accord ? Et toi ? Elle ne va nulle part. Hein ? Vous les idiots continuez d'agir comme si j'étais stupide. Aucune porte ne s'ouvre d'elle-même et aucune route n'est aussi paisible. Depuis quand est-il monté sur le bateau ? Je ne sais pas. J'apprécie votre amitié. Mais pas maintenant. Ne la touche pas. Saute maintenant, Margot. Entre dans l'eau et tu seras libre. Et toi ? Viens avec moi. A te rappeler. Oui, monsieur. Maintenant. Quoi ? Je, je ne sais pas, patron. C'est eux. Quoi ? Qui ? En tête, notre tribu. Le chant de la sirène a la capacité d'hypnotiser les gens ? J'en ai entendu parler une fois, mais... Allez. On peut parler plus tard. D'accord. C'était dangereux. Je sais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils existent encore. Moi aussi. Mais ils nous ont sauvés, alors il n'y a pas lieu d'avoir peur, n'est-ce pas ? Oui, tu as raison. Mais ? Oh mon Dieu, ils sont... Amis. Merci de nous sauver. Notre tribu s'entraide. Nous pensions que vous étiez morts. Presque. Mais nous nous sommes séparés en plusieurs endroits et heureusement avons survécu. Super. Je suis contente de l'entendre. Maintenant, allons-y. Notre travail maintenant est de nous éloigner le plus possible d'ici. Les humains en savent déjà trop. Il ne faut pas rester longtemps ici. Je comprends. Allons-y. Quel est le problème, mon garçon ? On ne peut pas être près des humains. Je ne peux pas aller avec vous les gars. Pourquoi ? Je sais que tu as de la famille sur le rivage, mais que se passe-t-il si leur méchant te découvre ? Je vais bien, Margot. C'est juste que je serai triste si je ne te revois plus. Imad, je... Je t'aime bien, Imad. Et c'est agréable de pouvoir être amie avec toi. Moi aussi, Margot. Enchanté, et fais attention. Au revoir, Margot. Oui, je suis aussi une sirène. Mais au final, ma place c'est toujours le continent. À bientôt, Margot. J'espère qu'un jour, on peut se revoir. Au final, Imad a choisi de retourner sur le continent et Margot est partie avec une autre sirène. Chacun a son propre chemin, alors vivez heureux. Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, mais tout va passer vite. Il suffit de savoir que l'autre est encore en vie. La fin